Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV d'Intellin sur Solution Linux 2012 avec moi Raphaël Ferreira Bonjour d'Innovance, cofondateur de cette société. On va faire un petit panorama des solutions open source de cloud computing. Cloud computing ça a été un gros buzz pendant pas mal ces dernières années. Maintenant on va dire que c'est quelque chose qui devient mature et puis qu'on commence réellement à voir mise en oeuvre dans les entreprises ou par des entreprises. Alors si on essaie de brosser un petit peu un panorama aujourd'hui, quelles sont les principales solutions open source de cloud ? Alors déjà pour préciser nous le sujet sur lequel on est spécialiste, c'est la couche infrastructure du cloud. Donc je vais traiter que de la partie IaaS. Voilà, ce qui permet en fait d'avoir on va dire des serveurs virtuels uniquement. De la ressource virtuelle à la demande et généralement qu'on va solliciter soit à travers un portail, soit à travers des API. Donc un portail pour que des hommes puissent instancier de la ressource ou à travers des API pour que les applications puissent provisionner automatiquement l'infrastructure en fonction de leurs besoins, en fonction de la charge, en fonction de différents paramètres. Voilà, l'idée étant de remplacer l'empilement de serveurs physiques dans des salles, etc., mutualiser les ressources. On va dire que l'enjeu de la virtualisation, c'était la consolidation. L'enjeu du cloud et de l'infrastructure as a service, c'est l'automatisation au maximum des tâches. Il y a beaucoup de tâches répétitives dans le domaine de l'infrastructure. Donc l'objectif, c'est vraiment d'automatiser ces traitements, d'être plus réactif et plus agile. Ok, très bien. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme grande solution sur ce marché ? Aujourd'hui, on va dire qu'on a quatre grandes solutions. Une des premières qui est apparue dans ce domaine, c'était Eucalyptus, une société américaine qui était une solution open source, qui fonctionne bien puisqu'elle a été d'ailleurs choisie par Amazon Web Services comme la solution à retenir pour monter un cloud hybride, donc un cloud privé basé sur Eucalyptus et du débordement ou de la puissance complémentaire sur Amazon en utilisant des API qui sont communes. Voilà, c'est-à-dire que mon cloud, il est sur mon réseau d'entreprise et ponctuellement, quand j'ai un besoin de ressources, je vais pouvoir aller chercher chez Amazon, provisionner des machines supplémentaires, de la ressource supplémentaire. Et puis, je vais pouvoir utiliser exactement les mêmes outils au sein de mon cloud privé que mon cloud public puisque les API seront compatibles et que donc, je n'aurai pas à utiliser deux formats d'API ou de type d'outils pour provisionner de la ressource. D'accord, donc Amazon, Eucalyptus, on va dire un peu les acteurs historiques ? Voilà, c'est un peu les acteurs historiques. Alors, Eucalyptus, dans le monde open source, n'a pas eu très, très bonne presse toujours puisqu'il s'est orienté assez rapidement sur du propriétaire. On a senti une stratégie qui n'était pas complètement ouverte, complètement transparente, ce qui a ouvert la place à d'autres acteurs sur ce domaine-là. Mais ça reste en tout cas une des solutions historiques dans le domaine du IaaS et puis le choix d'Amazon pour cette solution tend à renforcer, à relancer un petit peu la solution. C'est une belle référence, oui. Ça fait une belle référence. Ensuite, on a un autre projet qui s'appelle Open Nebula, qui est un projet européen, espagnol, qui est assez orienté sur les clouds privés, monté un cloud privé d'entreprise qui est 100% open source. Donc là, il y a vraiment une stratégie qui est claire, qui est complètement ouverte, qui est également compatible avec Amazon Web Service et qui fonctionne très bien, qui a quand même un certain nombre de déploiements et de références à leur actif. Pas mal dans le monde universitaire, dans le domaine de la recherche, etc. Mais c'est une solution qui est stable, qui fonctionne et qui est déjà déployée et qui est 100% open source. C'est un des rares projets européens. Enfin, il y en a d'autres, mais c'est un des rares. Voilà, c'est un des plus avancés. En tout cas, dans le cloud libre, 100% libre, on va dire que c'est le plus avancé. D'accord. Ensuite, on va retrouver une solution qui a beaucoup de presse en ce moment, c'est Cloudstack. Cloudstack est à l'origine un projet de la société cloud.com, qui a été racheté l'année dernière, je crois, par Citrix. Et donc là, qui est une solution open core, on va dire. Donc, il y a une partie communautaire, open source. Et ensuite, on va retrouver des fonctionnalités enterprise qui sont soumises à licence, qui sont payantes, comme le portail de management premium de la solution. Cela dit, c'est une solution qui a quand même une grande maturité, puisqu'elle existe depuis, je crois, 6 ou 7 ans maintenant. Elle a plus d'une centaine de déploiements à son actif, dont des très gros clouds opérateurs ou des très gros clouds d'hébergeurs aux Etats-Unis et en Asie. C'est une solution qui est très facile à installer, assez scalable, et qui permet rapidement de se monter une infrastructure cloud fonctionnelle, compatible également avec Amazon et qui est multi-hyperviseur. Donc, c'est vraiment une bonne solution cloud stack. Et puis, le rachat par Citrix a vraiment redonné des moyens supplémentaires. Elle a été portée au niveau de la fondation Apache. Donc, c'est une belle solution dans le monde du cloud open source. Ok, alors, on va parler de la dernière solution, celle qui a fait le plus de bruit médiatiquement ces derniers temps. Oui, on va dire que Citrix et Cloud Stack, en ce moment, font pas mal de bruit aussi. Nous aussi, ils essayent de se rattraper. Il y a une autre solution qui s'appelle OpenStack, que je connais plus particulièrement, qui est un projet à la base qui est issu d'un hébergeur américain qui s'appelle Rackspace et de la NASA. Donc, la NASA avait développé un logiciel open source pour gérer ses instances virtuelles, sa ressource virtuelle. Et Rackspace avait développé un logiciel open source pour monter une solution de stockage d'objets à très grande échelle, comme Amazon S3. Et tous les deux, en mars 2010, ont décidé de fusionner ces bouts de code pour créer OpenStack. Donc, une solution qui se permet, entre guillemets, de se monter Amazon Web Service chez soi, dans le contexte d'un cloud privé, ou alors pour monter un cloud public équivalent, entre guillemets, à Amazon Web Service EC2 et S3, en tout cas, on va dire. Donc, ça, c'est une solution, effectivement, qui a connu une croissance très rapide. Aujourd'hui, il y a plus de 180 sociétés qui sont actives et qui contribuent au code. Ça fait un peu plus de 3000 contributeurs code en à peine deux ans. Et il doit y avoir aujourd'hui une trentaine de gros déploiements réels, dont un des plus médiatiques qui est HPcloud.com, qui a choisi OpenStack pour son cloud public. Et puis, nous, en France, Enocloud.com, qui est un cloud public basé 100% sur OpenStack également. D'accord, très bien. Sur cet ensemble de solutions, donc vous, vous travaillez plutôt avec OpenStack. Est-ce que, globalement, il y en a une qui se détache ? Est-ce qu'il y en a une qui va prendre, je dirais, un peu le marché ? Ou est-ce qu'on va garder une diversité ? Je pense que c'est encore un peu tôt pour le dire. Et de mon point de vue, garder une diversité, ça serait mieux. Ça serait bien pour les utilisateurs. Ça permet aussi de montrer que le cloud open source, le cloud libre est vraiment actif et qu'il est moteur. N'avoir qu'une solution dans ce domaine-là, ça serait un petit peu dommage. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que Citrix accélère fortement avec CloudStack, que OpenStack est également en très forte croissance sur le nombre de déploiements réels en production. Donc, moi, les deux solutions que je vois aujourd'hui, vraiment, qui croient rapidement au niveau de la communauté et au niveau des déploiements, c'est CloudStack et OpenStack. Très bien. Merci Raphaël pour cet avis d'expert. Bon salon et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.